Les obsèques du prince Philippe seront célébrés ce samedi 17 avril 2021 dans l'enceinte de ce même domaine royal, situé à l'ouest de Londres. Pour rendre un dernier hommage à celui qui a partagé la vie de la reine Elisabeth II, rien n'est laissé au hasard. En effet, ses funérailles ont été pensées pour refléter son héritage militaire, sa vie remarquable et ses efforts durables. Ainsi, tout a été planifié avec une précision militaire qui ne laisse pas de place à l'improvisation. Alors qu'il s'est toujours montré très dur avec les protocoles royaux, nul doute qu'il doit se réjouir de la relative simplicité qui régnera autour de ses obsèques. Elles auront d'ailleurs lieu à la chapelle Saint-Georges, dans le parc du château de Windsor, à partir de 15 heures locales, soit 16 heures, heure française. La journée pour lui rendre hommage va débuter dès 11 heures avec son cercueil, drapé de son étendard personnel, avec son bonnet et son épée navale et une couronne de fleurs de famille placées dessus, qui sera déplacée de la chapelle privée du château de Windsor, dans la salle intérieure, comme le rapporte le Daily Mail. A 14 heures, le Lord Chamberlain, le gendarme et gouverneur du château de Windsor et le doyen de Windsor vont arriver dans la salle intérieure. Et 10 minutes plus tard, le doyen de Windsor prononcera des prières avant le départ en voiture à la chapelle Saint-Georges. Les obsèques du prince Philippe vont durer 30 minutes dès 14h15, tous les détachements de services reconnaissant les relations militaires spéciales du prince Philippe seront en place dans le cadre-angle du château avant que la fanfare des grenadiers et gardes ne prennent position à Ngincourt. A 14h20, les membres de la famille royale, la famille du duc d'Edimbourg et son amie proche la comtesse Mountbatten de Birmanie, qui ne participent pas à la procession, partiront du château de Windsor en voiture pour rejoindre la chapelle Saint-Georges. A 14h27, le Land Rover, sur lequel le cercueil sera placé, entrera dans le quadrilatère. A 14h41, le cercueil sortira de l'entrée d'État, accompagné des membres de la famille royale qui participeront au cortège. Trois minutes plus tard, la reine, en présence d'une dame d'honneur, partira de l'entrée du souverain dans l'État Bentley, alors que l'hymne national sera joué. Le trajet durera précisément 8 minutes. Une fois tout le monde installé, la cérémonie durera 30 minutes avec seulement quelques invités triés sur le volet. Une fois la messe terminée, la famille royale n'a pas souhaité révéler ce qui allait se passer ensuite. Montagré Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501